A voie nue Toute cette semaine, rediffusion de la rencontre enregistrée en 94 de Ludovic Selyer avec François Cavana. Cavana, vous connaissez le reproche simpliste que l'on adresse toujours aux écolos. On dit qu'on est écolo par dégoût du progrès. Est-ce que c'est cela qui vous fait être, vous, écologiste ? Est-ce que vous êtes d'abord écolo parraine de la voiture ? Et d'abord, est-ce que vous êtes écolo ou environnementaliste ? Bon, attendez, si j'ai bien compté, il y a quatre questions l'une derrière l'autre, là. Alors, on va commencer par le début. C'était, est-ce que je suis écolo par dégoût du progrès ? Comme beaucoup, vous avez dit, hein ? Oui. Bon, ces beaucoup-là, je ne les ai pas rencontrés encore. J'ai connu beaucoup d'écologistes parce que je peux dire que j'étais un des promoteurs de l'écologie en France avec Harakiri et le premier Charlie Hebdo. C'était dans les années 60, les années 70. Et qu'en particulier, j'ai pu donner sa chance à un gars qui s'appelait Pierre Fournier et qui, lui, a été vraiment l'apôtre de l'écologie à une époque où on ne s'appelait pas d'ailleurs comme ça et où personne n'y pensait. Et on s'est battu très, très fort pour ça. J'ai donc connu pas mal d'écologistes. Je n'en ai pas connu un encore qui soit écologiste par dégoût du progrès et par amour du passé. Ça, c'est l'image qu'en donnent, justement, les anti-écologistes. Je disais que c'est un reproche simpliste. C'est un reproche plus que simpliste. C'est un reproche perfide. De politicards de mauvaise foi comme ils le sont tous. L'écologie, ce n'est pas du tout le contraire du progrès. C'est le progrès tel qu'il devrait être, c'est-à-dire un progrès qui ne serait pas simplement la ruée sur toutes les innovations techniques pour immédiatement faire des commercialisés. Un progrès qui ne viserait que le profit de quelques-uns en persuadant aux autres qu'ils ont absolument besoin de ces produits, mais un progrès qui viserait à la gestion de la planète. Et gérer la planète, ça veut dire s'occuper de tout ce qu'on appelle les déshérités, c'est-à-dire ceux qui crèvent de faim, ceux qui doivent aller chercher l'eau à 12 kilomètres dans les sables du désert, à tous les malheureux qui s'entassent, des paysans qui s'entassent dans les favellas autour de Mexico, etc. Ce serait faire en sorte, d'abord, qu'il n'y ait plus de guerre, ensuite que la terre entière soit gérée comme un patrimoine, comme notre bien à tous. – C'est organiser le partage. – Entre autres, oui. Et éviter de gaspiller les ressources. Éviter de polluer, de rendre la terre inhabitable. Alors actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire. On ne le fait pas sciemment. Les pollueurs ne le polluent pas pour le plaisir de polluer. Mais il se trouve que pour fabriquer quoi que ce soit, il s'ensuit des pollutions. Et que ça coûte beaucoup moins cher de déverser toute sa merde dans l'air et dans l'eau ou dans la terre que de s'empêcher de la déverser, que de la retraiter, que de faire tout ce qu'on voudra. Et comme on produit en quantité énorme des produits dont, soyons modestes, les trois quarts ne servent pas à grand-chose. Quand je dis pas à grand-chose, oui, parce que, en petite parenthèse, quand on achète un réfrigérateur, par exemple, on sait qu'on en a au maximum pour dix ans. Maximum. Si vous n'avez pas une petite pièce qui casse dans les cinq premières années, vous avez beaucoup de chance. Une petite pièce irremplaçable. Alors qu'un réfrigérateur, c'est un objet d'une telle importance que c'est comme la cheminée d'une maison ou son toit. Ça devrait être pour la vie. Et ce serait très facile de construire des réfrigérateurs qui durent toute la vie. Avec peut-être une petite réparation de temps en temps. Mais enfin, qui seraient conçus pour durer toute la vie. Or, ils sont exprès conçus pour ne pas durer longtemps. Alors, on va vous dire pieusement, parce qu'il faut assurer de l'emploi. Un réfrigérateur qui dure toute la vie, on achète un réfrigérateur quand on se marie, et puis après, c'est fini. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas l'emploi qu'il faut assurer. C'est les bénéfices d'un monsieur réfrigérateur, de celui qu'il fabrique. Et c'est vrai pour tout ce qui nous entoure. Enfin, ça n'est pas le progrès, ça. C'est le contraire même du progrès. Vous êtes, vous, Cavana, du côté de l'écologie politique, de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Vous dites volontiers que l'écologie, c'est l'idée du siècle, c'est le nouveau socialisme. Oui, pour moi, oui. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la même chose pour tous ceux qui se disent écologistes. Je ne sais pas s'ils ont bien compris l'énormité même, l'importance fantastique de l'idée écologique. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte. Pour moi, c'est l'étape suivante après la prise de conscience de Karl Marx, vous voyez. Qu'on vomisse ou non le marxisme, bon, il n'empêche que même l'ouvrier américain, c'est qui le mot socialisme fait chercher son fusil, même l'ouvrier américain, s'il bénéficie des conditions qu'il a, c'est grâce à l'idée socialiste. Et pour moi, oui, c'est ça, c'est l'avatar nouveau du socialisme. C'est son étape, c'est son étape suivante. L'avatar. Avatar veut dire, veut dire changement, veut dire, ça ne veut pas arriver. C'est vrai que voilà encore un mot qui a pris, qui par la faute des cornichons de la presse et de la publicité, a pris un sens péjoratif. Avatar ne veut pas dire mésaventure. Les avatars du dieu Vishnu veulent dire métamorphose. Bon, la métamorphose, plutôt l'étape suivante du socialisme, c'est un élargissement qui s'appelle écologie. Environnementalisme, la conscience de l'environnement. Je préfère écologie parce que l'écologie, au sens strict du mot, ça n'a pas été inventé tout récemment, c'est un mot, c'est la science des rapports entre des êtres vivants et leur milieu. Donc, ça s'applique parfaitement ici. L'être vivant étant non seulement l'homme, mais tous les êtres vivants. Et leur milieu étant la planète sous tous ses aspects. Donc, je préfère ça. Vous croignez pas que... L'environnementalisme me gêne parce que ça réduit, ça place l'homme au milieu et elle reste autour comme un décor. Vous voyez ? Et ça évoque, ça va très vite se dire aux petites fleufleurs au coin des rues pour faire joli. Moi, je me tiens aux termes écologie qui est très bonne. Si on accède à votre postulat qui veut donc que l'écologie, c'est le nouveau socialisme. Et vous craignez pas que le nouveau socialisme, donc l'écologie, subisse les mêmes dérives, les mêmes dérapages et qu'on en arrive au nom du tout nature, au nom de la toute protection. Oui, mais ça, c'est vrai, mon vieux, pour n'importe quoi. C'est vrai pour le christianisme, c'est vrai pour toutes les religions, c'est vrai pour jusqu'à présent, ça a été vrai pour toutes les tentatives politiques. Et c'est pas déjà vrai pour l'écologie ? Oui, oui. Pour les leaders actuels, oui. J'ai bien peur, je ne l'ose pas trop finir, parce que je ne me tiens pas tellement au courant. Je reçois leurs petits bulletins. Vous votez pour eux ? Je vote pour eux, bien sûr. Pour qui l'en voulez-vous d'autre ? Mais d'abord, je suis paresseux d'esprit. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à me tenir au courant de l'actualité, elle me fatigue, elle m'ennuie. Quand je vous entends parler de l'écologie, je retrouve ce que vous disiez de l'anarchisme, par exemple. Vous disiez que le postulat anarchiste, c'était l'homme veut vivre heureux et paisible parmi des hommes heureux et paisibles. Et en fait, vous ajoutiez que ça, c'était impossible, et que ce n'est pas vrai parce que l'homme, ça veut vivre l'aventure. Et qu'en fait, une société humaine, harmonieuse, c'est par nature impossible. Mais alors, à quoi bon, aujourd'hui, croire à l'écologie ? Militer pour elle, si de toute façon, ce n'est pas possible ? Attention, n'employez pas le mot croire à tort et à travers. Je ne crois en rien, pas plus en l'écologie qu'en quoi que ce soit d'autre. Parce qu'encore une fois, encore une fois, il faudrait là lutter contre les tendances spontanées chez tous, que nous avons tous, mais qui sont beaucoup plus fortes chez les excités congénitaux, qui sont les meneurs, qui sont les gagneurs, dans quelque domaine que ce soit. Et ceux-là, que voulez-vous, ont très vite fait de tordre les idéaux, pour autant qu'ils en aient eu au départ, et de les oublier de bonne foi, d'ailleurs, et de travailler uniquement à leur propre gloire. C'est le bonapartisme même. Parce que vous n'êtes pas écologiste simplement pour avoir encore le goût de la colère, le goût de la révolte, vous sentir encore militant, vous sentir encore en lutte. Moi, je suis très peu militant, vous savez. Je compte me content de, si on peut appeler ça, militer par mes écrits. J'explique, j'explique. Mais sans trop d'espoir. Dans vos écrits, vous dites, par exemple, que Vaison-la-Romaine, on a vu à l'œuvre, à Vaison-la-Romaine, la boue purificatrice. J'ai dit ça ? Oui, vous avez dit ça. La boue purificatrice ? Alors, je voudrais le contexte, s'il vous plaît. Vous expliquiez à propos de Vaison-la-Romaine que vous confondiez d'ailleurs l'adurance avec Louvet, ce qui était le fleuve de Vaison-la-Romaine. Oui, je l'ai excusé la semaine suivante. Vous expliquiez qu'on avait entouré le fleuve sans respecter ce qu'il était, entouré le fleuve de maisons, et que le fleuve a débordé, qu'on n'avait pas fait attention à ce qu'il était. Et donc, en passant et en tout rasant, il y avait eu une boue purificatrice qui nettoyait finalement cette terre des méfaits des hommes et de ses bêtises. Écoutez, même si j'avais pensé purificatrice, je l'aurais mis entre guillemets. Est-ce qu'il y avait des guillemets ? Ça l'était, il y avait des guillemets. Alors là, mon vieux, vous n'avez pas dit des guillemets. Et c'est ça que je vous retrouve. Parce que quand j'ai purificatrice entre guillemets, ça veut dire que je fais parler un autre à ma place. Je fais parler M. Ducon. Alors M. Ducon dira purificatrice, oui. Voilà, c'est ferme la parenthèse. L'écologie, l'engagement politique de Cavana, aujourd'hui, ça passe aujourd'hui aussi par la défense des animaux et de Brigitte Bardot. Quand vous comparez, par exemple, la pêche, la chasse, la corrida, finalement, quand vous défendez les animaux qu'on massacre dans les abattoirs, les poulets qu'on assassine, et que vous comparez tout ça parfois au nazisme, vous n'avez pas l'impression d'aller un peu fort ? Qui a dit le mot nazisme ? Ouh, je fais ça. Attention, attention, là, là, je... Je fais très attention, même dans mes colères, même dans mes emportements, je fais très attention à mon vocabulaire. Même si, au fond de moi, je pensais qu'il y avait une analogie, je me serais bien gardé de l'écrire, parce qu'on se serait trop empressé de me le foutre à travers la gueule. Il n'y a pas de génocide des poulets. Génocide, ça veut dire quoi, génocide ? Destruction, ça veut dire destruction d'une ethnie. Organisée. Organisée ou pas. Destruction d'une ethnie. Bon, les poulets, on ne détruit pas l'ethnie des poulets, on en a trop besoin, mon Dieu, on veut qu'ils se reproduisent. Je déplore qu'on soit obligé de tuer pour bouffer. Je ne suis pas végétarien. J'aime même bien la viande. J'aimerais, ça c'est un rêve pieux, j'aimerais qu'on fabrique de la viande artificielle. À partir du pétrole, ou de ce que vous voudrez, ou de l'aspirine, ou du tapis de la table. Si on pouvait fabriquer de la viande artificielle, même si elle est un peu moins bonne, je serais content, je vous ferais ça. Mais c'est de l'intérêt de personnes. Il est beaucoup plus simple d'élever les bœufs, surtout beaucoup plus traditionnels, on n'a rien à bousculer, il n'y a qu'à continuer, de les tuer et de faire de la viande. Bon, comme la viande est là, que le bœuf est mort, je ne sais pas pourquoi je me retiendrais de la manger. Non, mais ce que je veux dire, c'est que d'amalgame en dérive, des fois qu'avec... Non, 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 j'y venais, je ne m'éloignais pas. Ce que je veux dire, c'est que, puisqu'on doit les tuer, qu'on les tue proprement, sans souffrance, sans les maltraiter, sans angoisse. Or, et c'est là où Brigitte Bardot a eu beaucoup de mérite, il y a bien longtemps déjà, quand elle a créé son œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, qui a été, je crois, son premier acte en faveur des bêtes. Personne n'y avait songé avant elle. Personne ne s'était préoccupé de savoir comment on tuait les bêtes, dans quelles conditions. Or, ces conditions, c'est telles qu'il a révélées, sont épouvantables. Ce n'est pas une boucherie, cette horreur. Oui, c'est horrible, c'est un Auschwitz. Oui, 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 oui. Non, 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 non. Pourquoi ? On n'a pas le droit d'employer ce mot sacré. Probablement, oui. Ah bon ? Vous pensez qu'on peut comparer des poulets dans une batterie ? Pour moi, toute souffrance est dégueulasse. Toute souffrance, tout ! Et comme votre copine Brigitte Bardot, par exemple, elle dit qu'on ne doit pas tester de vaccins anti-sida sur les animaux parce que les animaux sont sains et qu'ils ne doivent pas payer les fautes des hommes. Là-dessus, vous êtes d'accord ? C'est de la phraseologie bébête, on est bien d'accord. Les animaux payaient les fautes des hommes comme si le sida était le résultat d'une faute. Mais oui, non, mais... Vous savez bien qu'il y a des dérives à partir du moment où on défend... Ne reprochez pas la phraseologie de Brigitte Bardot. Je déplore d'ailleurs très fort que Brigitte Bardot ait pris les positions politiques qu'on sait tout récemment. Ça me gêne énormément. Mais vous savez bien qu'il y a une dérive, justement. Je pense que c'est ce qu'il veut. Je m'en fous. Non, je m'en fous pas. Mais enfin, il n'y a pas qu'elle qui soit d'extrême droite et qui vote pour Le Pen et qui prône Le Pen. Il n'y a pas qu'elle. Ce qui m'ennuie, oui, c'est que ce soit elle. Parce que, dans son cas, ça a jeté le discrédit sur son œuvre même. Et M. Ducon, hélas, M. Ducon compte, il est très nombreux à habiter. Ah, bon, Brigitte Bardot égale défense des bêtes égale fascisme. Oh ! Et alors, on va l'aider. On va l'aider, M. Ducon. On va lui dire, oui, c'est Hitler. Il aimait bien ses chiens, Hitler. Etc. Il était végétarien, Hitler. On va l'aider. Non, mais... Mais vous n'êtes pas, vous non plus, exempt parfois de vous faire récupérer ou bien, en tout cas, quand vous tenez des propos sur le sida, par exemple, quand vous dites que vous vous étonnez qu'on puisse s'indigner contre le dépistage obligatoire, quand vous vous demandez à ce que l'on vous prouve qu'il n'y a pas de risque de transmission par l'urine, la sueur, la saline, etc. Bon, et quand vous allez même jusqu'à dire que c'est presque un lobby du caoutchouc qui est responsable de tout ça pour vendre des préservatifs, enfin, je caricature un peu. Et quand on vous signale là-dessus que vous êtes sur la même position que Jean-Marie Le Pen, vous répondez, mais je n'ai jamais pensé que c'était un imbécile. Est-ce que vous craignez pas ? Encore une fois, Hitler aimait ses chiens, c'est pas pour ça que je vais me mettre à haïr les miens. Ça, je refuse ce genre d'amalgame-là. Jean-Marie Le Pen, je suppose qu'il chie une merde tous les jours. Moi aussi. Donc, nous voilà... Me voilà FN. Non, mais enfin, où on va là ? Je ne prétends pas ça. Quant au SIDA, pour le SIDA, ce n'est pas une position idéaliste, une position idéologique, je veux dire, ou moralisante. Pas du tout. Quand je pose cette question, c'est une question pratique. J'en ai parlé, j'en ai discuté d'ailleurs avec des gars qui... Avec des médecins spécialisés dans le dépistage du SIDA et dans le traitement du SIDA-T. SIDA. Je dis ce que je veux. SIDA-T, ça me gêne. SIDA-T, ça minimise. Ça les rend plus familiers. C'est une question de pratique et d'opportunité. Vaut-il mieux dépister systématiquement ou pas ? Or, les médecins sont pour ou contre, ce qui prouve bien que le problème n'est pas simple. On ne sait pas trop. Il y a une réponse qu'on peut vous apporter. Si on refuse de le faire, c'est par peur de la panique. Non, mais il y a une réponse qu'on peut vous apporter. Si on refuse de le faire, c'est que ça ne sert strictement à rien puisque un test de dépistage donnera à un moment donné la situation épidémiologique. Il faudra recommencer dans trois mois. On est d'accord. Combien de millions ? Combien de milliards ? Je me suis d'ailleurs à peu près rendu à cette raison qui ne me convainc pas entièrement mais qui a l'air en tout cas pertinente. On peut vous concéder de ne pas faire confiance au discours scientifique ou effectivement de dire qu'on a peur de la panique mais est-ce que parfois vous ne pensez pas que vous êtes en fait involontairement, je dis bien involontairement, le porte-voix d'idéologies qui ne sont vraiment pas les vôtres et que les gens peuvent récupérer ? Quand on vous entend dire ça, vous vous imaginez ? On l'est tous, mon vieux. Il faut surveiller chacun de ces mots parce que M. Ducont est en face et il vous guette. Il vous guette, il va isoler ce que vous dites, il va foutre le contexte en l'air ou bien il va rajouter un autre contexte à côté ou il va tordre un petit peu et il va vous faire dire ce que vous ne dites pas ou même carrément le contraire. Quand il s'agit du sida, tenez par exemple, pour le sida, il y a une campagne d'affichage qui vous dit je suis séropositif alors tu m'aimes quand même. Ben oui, mais qu'est-ce que ça vient foutre ? La réponse est oui, je t'aime mais garde tes distances. Oui, ou merde. Oui. Bon. Alors donc, on se fout de notre gueule. On minimise. On ne sait même pas combien il sida. Par exemple, encore autre chose. On a fait grand bruit autour des hémophiles contaminés par la saloperie de Gareta et d'autres. Bon, toute la bande. parce que les hémophiles sont groupés en associations et ont réussi à soulever le lièvre. Qu'est-ce qu'un hémophile ? C'est un gars à qui on doit faire périodiquement des injections de sang frais. Mais il n'y a pas que les hémophiles. Il y a les accidentés de la route. Il y a tous les opérés d'urgence. Il y a même tous les gens à qui parce qu'ils ont une anémie hyperpassagère ou quoi ont injecté du sang. tous ces gens-là qui sont beaucoup plus nombreux que les hémophiles. Parmi eux, combien il y en a-t-il qui ont été contaminés ? Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas des gens se rappelant que pendant cette période, pendant la période noire des années 80-85, qui ont subi des transfusions, la plupart ne le savent pas, d'ailleurs. Ils sont sur une table d'opération. Ils ne savent pas ce qu'on leur fait pendant qu'ils dorment. Or, la plupart du temps, on fait une transfusion pour aider, pour compenser l'hémorragie. Combien en a-t-il parmi eux qui sont séropositifs sans le savoir ? J'aimerais bien que ces questions-là soient abordées. Je les ai abordées, je n'ai jamais eu de réponse. Le dépistage obligatoire ? Vous êtes toujours pour ? Je ne sais pas. Je viens de vous le dire, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais je ne suis pas complètement convaincu. Je ne sais pas. Il permettrait au moins de savoir où on en est. Aujourd'hui, vous le savez, Kavana, on vous affume maintenant de beaucoup de qualificatifs. Alors, on dit que vous êtes passé du vieil anard au vieil anard de droite, que vous êtes populiste, que vous êtes plus jadiste. Anard de droite a été un mot très à la mode il y a une dizaine d'années. Ça revient, vous voyez. Est-ce que ce n'est pas justement à partir d'exemples comme celui-là, celui d'article dans Charlie que vous pouvez publier sur le Sida ou d'autres qu'on peut se permettre, qu'on peut s'autoriser à dire ça ? Parce que c'est vrai. Quoi qu'il arrive que ce discours, je vous le dis, il est dangereux. Dangereux pour qui, bon Dieu ? Pour vous, pour nous, pour vos enfants. Est-ce que ça veut dire... Comment ça ? Pourquoi dangereux ? Non, je veux le savoir. Encore le fait de se poser la question, de savoir s'il est bon ou mauvais qu'il y ait un dépistage obligatoire du Sida, en quoi ceci peut-il être dangereux ? En quoi se poser cette question peut-il être dangereux pour mes enfants ou pour qui que ce soit ? Tout simplement parce qu'à partir de là, on peut tirer argument pour la mise en place d'une politique qui consisterait à faire un dépistage systématique et obligatoire. Et en plus de ce que je vous disais... Mon vie, on l'a fait ça. On l'a fait pour la tuberculose, on l'a fait pour la syphilis. Et oui, quand je me suis marié, je ne sais pas si c'est encore en vigueur maintenant, je me suis marié deux fois, à chaque fois, on m'a fait passer une visite obligatoire, on se bournait au dépistage de la tuberculose et de la syphilis. Et puis un petit examen général, bon, mais c'était quand même obligatoire et c'était inscrit quelque part. Et il fallait en prévenir, on s'en chargeait d'ailleurs de prévenir le fiancé. Ça n'a pas fait de remous. Et vous trouvez que c'est une attitude honorable ? Ça ne vous dérange pas ? Qu'on prévienne le fiancé qu'un tel ou un tel ? Ah bah merde ! Il me semble que c'est... Ah bah oui alors ! Ah bah oui ! Et qu'on prévienne déjà le gars qui ne le sait peut-être pas lui-même et qui va se soigner. Et si... À l'époque, la syphilis, c'était déjà curable. C'était dans les années 50. Mais auparavant, quand elle ne l'était pas, il valait mieux que le gars le sache et que la fille qu'il allait épouser aussi le sache. Oui ou non ? Et si on trouve qu'il y en a trop et si on fait un dépistage et si on découvre qu'il y en a trop et si on décide que plutôt que de les laisser en liberté, il vaut mieux les enfermer et si on décide... Attendez, attendez, attendez ! Où est-ce que vous m'emmenez ? Je n'ai pas dit ça. Je demande simplement s'il est bon ou s'il est meilleur ou plus mauvais de faire prendre conscience de l'étendue d'abord individuellement pour chacun de savoir où il en est et puis aussi au point de vue statistique de savoir où on en est en France. Je voulais simplement vous faire réagir à cette idée que ce que vous écrivez a une portée qui vous échappe complètement, fatalement, inévitablement. Non, si ce n'était pas une portée, je n'écrirais pas. Ça vous échappe. Je n'écrirais pas du contraire. Mais parfois, cette portée, elle n'est pas forcément celle que vous voulez amener. Et sur le cas du sida, par exemple... Alors, c'est que je me suis mal exprimé. Ou alors, c'est que je suis lu ou par des imbéciles ou que ma pensée était transmise, que les gars ne l'ont pas lu directement, mais ne l'ont lu qu'à travers un type qui, lui, me voulait du mal. C'est autre chose. Nul n'est à l'abri de la méchanceté et de la perfidie. Bon sang ! Que voulez-vous que je fasse ? À ce moment-là, je ne demande qu'à ce que vous faites aujourd'hui. C'est qu'on me demande à moi, à moi personnellement, les explications sur ce que j'ai voulu dire. En fait, j'ai l'impression que vous ne craignez aucune accusation au nom de vos idées. Vous n'avez pas peur de vous faire traiter de lâche ou de poujadiste ou de quoi que ce soit à partir du moment où vous êtes sûr que vous défendez des idées qui vous semblent justes, des positions qui sont vôtres. Mais si j'ai défendu une position poujadiste, ce ne serait pas moi. On ne peut pas m'accuser de position poujadiste puisque je n'en ai pas. Ni de position Front National ou fasciste ou fascisante ou un art de droite qui ne veut rien dire d'ailleurs. Ça vous offusque, ça vous blesse. Un art de droite, c'est quoi ? C'est comme la gauche caviar aussi. C'est mettre le plaisir d'accoler les paradoxes. Vous savez, ça fait chic, ça fait bien, ça fait penser. Ah, un art de droite. Ah oui, il veut tout casser mais sans se salir, sans se mouiller. Finalement, il retourne bouffer son caviar chez Oufoukets. Enfin bon, non, non. Il faut se mettre bien d'accord. Il faut d'abord définir ce qu'est de gauche et de droite. pour moi, les choses sont fort simples. Être de gauche, c'est vouloir le progrès. Être de droite, c'est ne pas en vouloir. C'est se cramponner aux vieilles valeurs. Jusqu'ici, la droite se camouflait un petit peu sous une histoire de nous voulons un certain progrès ou notre progrès à nous qui n'est pas le vôtre. Le vôtre, c'est un progrès anarchique. Maintenant, de plus en plus, elle ose dire ce qu'elle veut. avec M. de Villiers et autres, la droite dit nous voulons retourner à l'humble Chaumière, à la procession à genoux de Notre-Dame de Chartres et puis Vierge Marie sauver la France. Enfin bon, vive le roi. Bon, alors, la droite, de plus en plus, montre son vrai visage qui est la nostalgie du retour au passé mais en même temps, en réalité, derrière tout ça, se cache un conservatisme et un retour, non pas à Louis XVI, mais un retour à Napoléon III, si vous voulez, à Germinal. Les circonstances y sont favorables, le patronat est de nouveau tout puissant, les syndicats n'ont plus rien. Que voulez-vous ? Vous voyez où ils en sont ? Le chômage a tout balayé et le chômage est artificiellement entretenu. Rendez-vous compte que des types ont le culot de prétendre lutter contre le chômage, de créer des entreprises parce que ça va créer des emplois et en réalité, ils envoient leurs marchandises se faire façonner à Hong Kong ou en Corée ou à Taïwan. Parce que là-bas, l'ouvrier est exploité à mort. Il touche un centième du salaire français et que même les voyages allers-retours de la marchandise sont très largement compensés par ça et que ça vaut vraiment la peine. Ils n'ont pas la trouille. La plupart des pins se sont fabriqués là-bas. En français, on dit épinglette. Non, mais oui, je veux être compris. On dit épingle pour fabriquer pins. On dit épinglette. Épinglette. Je ne suis pas très heureux. C'est comme Sidé. À chaque fois que part en un mot anglais on veut franciser, on déconne. Toujours. Interview est traduit par quoi ? Entretien. Eh bien, ce n'est pas vrai. Entretien, non. Attendez, attendez, non. Les Italiens vous traduisent par interviste, ils font ça par entreviste. Ce n'est pas vrai. Entretien, oui. Là, vous avez eu le mot juste. Mais je crois bien que c'est la première fois que j'entends traduire interview par entretien. Félicitations. C'était A Voix Nues. Toute cette semaine, rediffusion de la rencontre enregistrée en 94 de Ludovic Selyer avec François Cavana. Réalisation, Christine Robert et Anne-Pascale Devigne. Coordination, Sandrine Trenner. Cette émission s'écoute en ligne pendant mille jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr Sous-titrage ST' 501